Pour le moment, on a vu que tout nombre Z appartenant au complexe s'écrivait de la manière Z est égal à A plus IB, qui est justement la forme algébrique, avec A et B des réels. Qu'en est-il au niveau de la représentation graphique ? A quoi ça va ressembler ? Alors, tout simplement, ça va être de la manière suivante. On aura ce qu'on appelle le plan complexe. Alors ça ressemble vachement à notre plan normal, sauf qu'on représente ça un tout petit peu différemment. Donc voici l'idée. Donc on a deux vecteurs U et V. Alors tout d'abord, très important au niveau du plan, c'est un plan orthonormé direct. C'est-à-dire que l'orthonormé, c'est quoi ? C'est qu'on a là un angle droit, et les vecteurs, ce sont deux vecteurs unitaires. Très bien. Donc un, deux, trois, quatre, etc. Alors maintenant, très important, cet axe, en fait, ça va être l'axe des réels. Donc là, on va voir les nombres réels. Et là, nombre réel, c'est-à-dire que si j'ai un point là-dessus, qui a ça pour abscisse et ça pour coordonnées, ça sera un réel. Un réel, donc R. Rien à voir avec les complexes. Et ici, on aura l'axe des, à ton avis, c'est quoi ? Donc c'est les nombres. Donc c'est l'axe imaginaire. Donc c'est imaginaire pur. Pourquoi pur ? Parce que ici, être ici, ça veut dire que j'ai vraiment que cette partie ici. Alors maintenant, tu vas comprendre. On va y revenir. Donc l'axe des réels, l'axe des imaginaires purs. Donc à tout Z complexe, on associe le point, donc le point, on va dire M, A, B. Et aussi le vecteur, si on veut, A, B. Ok ? Alors ça donne quoi ? Donc supposons que lui, c'est A. Donc là, j'aurai A. Et là, j'aurai B. Ça veut tout simplement dire ça. Et là, j'aurai le point M. Et là, j'aurai mon vecteur, dans mon cas W. Voilà. Donc point image et vecteur image. Et point et vecteur, les deux images. Alors qu'est-ce qu'on observe déjà ? Première observation, c'est quoi ? C'est que ça, ça va, la partie réelle, donc ça sera en effet ici. Donc on regarde d'abord la première coordonnée, les nombres réels. Et ici, la coordonnée de l'axe des imaginaires purs. Alors juste, on a juste ces deux termes qui sont différents. Et imaginaire pur. Ça, c'est les termes différents. Mais sinon, au niveau du placement des points, c'est la même chose. Maintenant, dans l'autre sens, c'est quoi ? Dans l'autre sens, on a la chose suivante. Si j'ai un point M à B, dans un plan complexe. Ouais, très important de savoir. Alors maintenant, donc M, ou encore une fois, on peut voir ça en vecteur W. Donc ça sera le vecteur A, B. Donc maintenant, à tout point M et à tout vecteur W, A, B, on associe le nombre. Donc cette fois-ci, on va associer le nombre. On fait ça dans l'autre sens. A plus IB avec A et B appartenant à R. Donc ça, c'est le nombre complexe. Et on appelle affixe de M. Donc lui-là, ça, c'est l'affixe. Affixe du point M ou du vecteur. Ça marche ? Alors voilà, on reprend vite fait. Parce que ça, des fois, on fait un peu confusion avec l'affixe. Alors le plan complexe, on a à la droite des réels, la droite des imaginaires purs. On peut placer, donc si on a un nombre complexe, on le place comment ? A, c'est l'axe des abscisses. B, c'est l'axe des ordonnées. Ça nous donne un point M à B. Bien sûr, on associe aussi le vecteur qui va de 0 jusqu'au point A, B. Et dans l'autre sens, si j'ai un point M et je sais que je suis dans le plan complexe, on va associer quoi ? On va associer le chiffre. Et le chiffre, entre guillemets, le nombre, entre guillemets, vu que c'est un nombre complexe, on appelle ça l'affixe. Donc lui, il va être l'affixe de ce point et de ce vecteur. Le repère, encore une fois, il est orthonormé. Donc direct, c'est-à-dire U. Donc on a O, U et V. Allez, à toute !